Je ne peux pas accuser le Rwandais, je ne peux pas accuser les Ougandais, ou je ne sais pas quel pays là. C'est nous les Congolais. Après 60, plutôt pas depuis 60, mais les Congolais sont mauvais. Nous ne les aimons pas. Nous n'aimons pas notre pays. Les gens, même les agresseurs, est-ce qu'ils sont venus d'eux-mêmes ? Ce sont nos frères Congolais qui sont aujourd'hui. Toutes les formations politiques, ils sont là. Parce que moi, pour entrer chez toi, je dois passer par votre domestique, votre enfant et ceci. Ce sont les Congolais les premiers à vendre. C'est comme aujourd'hui, insulter les chefs de l'État, insulter les chefs de l'État sortant. On ne s'aime pas, on se fragilise, nous devons commencer. Il faut une petite dictature sociale dans ce pays. Et je vous l'avoue, madame, je me réserve pour parler de critique. Parce qu'aucun pays ne peut venir nous attaquer si nous-mêmes, nous ne facilitons pas la tâche. Si nous-mêmes, nous ne vendons pas les stratégies de notre pays. Et nous-mêmes, même au Parlement, même partout ailleurs, même des réunions politiques, même des réunions stratégiques militaires. Parfois, on fait des comptes rendus à la télé. Où aviez-vous vu des comptes rendus des rwandais à la télé ? Des Ougandais, des Américains, des Patagones. Même s'il y a des conflits entre eux, vous n'entrairez jamais. Mais nous, on pardonne les gens aujourd'hui. Le lendemain, ce sont les mêmes gens qu'on associe dans le secret. Et qui a trahi, trahira toujours, madame. D'où, nous sommes des rares des gens qui restent constants et que nous sommes là pour travailler pour la nation. S'agir au courant, je le dis aujourd'hui. Un chef d'État reste un chef de l'État. Un chef d'État, même s'il est sortant, même s'il est actuel, il faut le respecter. Quand je vois les attitudes, les gens qui insultent la première dame aujourd'hui, maman Denise, les gens qui insultent maman, la première dame sortante, non, ça me fait mal. Les insultes, les injures, ça vient d'où ? Cette culture vient d'où ? Respectons-nous, aimons-nous. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Ce pays est grand et très riche. Nous donnons l'occasion aujourd'hui, au monde extérieur, de nous pénétrer. Et demain, quand ils vont nous attaquer de nouveau, quand ils vont voler nos richesses, nous allons commencer à nous plaindre. C'est un peuple qui se plaît toujours. Mais je crois que la faute ne vient pas de la population, la faute vient de nous, les dirigeants. La politique, surtout la classe politique. Et ça, vraiment, j'incite, aimons-nous, laissons des rancudes. C'est comme aujourd'hui, tel a traversé, tel a traversé pour aller où ? Nous sommes tous de la même famille. Nous sommes des frères et sœurs, des chefs de l'État sortant, comme des chefs de l'État entrants, tous sont des frères. Nous devons nous aimer. Et le tribalisme commence à renaître. Ça, ça me fait très mal. Partout où j'ai été, à Beni, à Boujimaï, partout où j'ai été, au Nord Kivu, je n'ai jamais eu cette histoire de tribalisme. Et moi, quand je travaille, jamais vous verrez un frère dans mon cabinet, jamais vous verrez une sœur à moi, jamais une copine à moi. Laissons ces habitudes-là, soyons objectifs, aimons notre pays pour aller de l'avant. Mais maintenant, je sais qu'il y a des extrémistes de part et d'autre, mais nous devons nous les éloigner, avoir le courage de dénoncer les choses, même si quelqu'un vous nourrit, même si quelqu'un vous a donné un poste, mais aidez nos chefs de l'État, aidez notre chef de l'État, aidez nos autorités pour que nous puissions aller de l'avant. Merci beaucoup, Mourad. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup.